Pour la cinquième année, le réseau des bibliothèques du Pays de Mortagne vous invite à participer à son prix des lecteurs. Une belle occasion de découvrir de nouveaux horizons littéraires et d'échanger avec les autres lecteurs sur les livres choisis lors de la remise du prix en juin 2021. La sélection, réalisée par les bibliothécaires et bénévoles du réseau, rassemble cinq romans parus au cours de la saison littéraire. Voici la sélection pour l'édition 2020-2021. Tchernobyl, 1986. Léna est une jeune adolescente quand survient la catastrophe nucléaire. Condamnée à fuir avec ses parents et sa grand-mère, elle y laisse toute sa vie, son entourage, ses camarades et surtout son amour, Yvan. Elle tentera de trouver un sens à sa nouvelle vie en France. Mais son passé et ses sentiments ne cessent de la hanter. Vingt ans après, elle décide de revenir sur les lieux du drame. Jules César a bientôt sept ans. Il vit au Sénégal avec sa famille. Comme l'empereur dont il porte le nom, il mène une grande bataille. Ses reins ne fonctionnent plus et sa seule chance de retrouver une vie normale, c'est une greffe. Mais l'opération ne se pratique pas au Sénégal. Alors la famille fait un pari fou. Pour sauver son fils, Augustin partira avec Jules César en France pour bénéficier de l'aide médicale apportée aux enfants sans papier. Nafar est celui qui n'existe pas. Un étranger, un sans-droit. Ni ici chez lui, ni là-bas. Nafar est un migrant. Et c'est ce mot qui est utilisé pour qualifier le personnage principal du premier roman de Mathilde Chapuis. Fuyant la guerre, ce jeune Syrien est en route pour l'Europe. Il n'a plus qu'un fleuve à traverser, l'Umérique, qui fait frontière entre la Grèce et la Turquie. Il est seul, en proie à la peur, au froid, à la faim, tapis dans les fourrés, espérant se rendre invisible aux yeux des gardes turcs. Son histoire nous est racontée par une mystérieuse narratrice qui l'observe. L'été Meurjeune nous invite à suivre trois garçons de 12 ans, Primo, Mimo et Damiano. La vie n'est pas simple pour ses amis inséparables. Le père de Primo est mort, celui de Mimo est à l'asile, celui de Damiano interdit à sa femme de quitter la maison. Et lorsqu'ils quittent leur foyer, c'est pour se trouver confrontés à une bande d'ados qui s'amusent à les tourmenter et à les humilier. Cet été 1963, les trois garçons décident de ne plus se laisser faire. Ils font un pacte, un pacte de sang, mais ignorent alors qu'un terrible engrenage vient de s'enclencher. Le premier roman de Victoria Mass nous plonge à la fin du XIXe siècle, au cœur de l'hôpital de la Salle Pétrière. Là étaient enfermées des femmes qualifiées de folles que le professeur Charcot, spécialiste du traitement de l'hystérie par l'hypnose, exhibait chaque année à l'occasion d'un bal costumé. Le lecteur suit les préparatifs de ce bal à travers le quotidien d'un service de psychiatrie où patientes et soignantes dévoilent leur détresse. Pour participer, il vous suffit d'être inscrit à la bibliothèque, vous pourrez ainsi emprunter ses romans ou les télécharger via la plateforme numérique immédiat et décerner votre livre préféré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada